Avec Gilles Trinia Résidence, vous êtes confortablement installés pour regarder Si on Parlait. Gilles Trinia Résidence 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 Quelques années après ton papa Philippe Collet, recordman de France, c'est premier français à 6 mètres ? Non, 5,4 mètres. 5,4 mètres. Élite, senior, là, on sent que c'est le moment ? Il fallait déjà commencer par dire coucou, je suis là. Donc là, c'est fait. Avec un peu de chance, mais c'est fait. Là, pas de doute ? Bah, pas de doute, non. Mais c'était un beau moment, mais je savais que j'en avais encore un peu sous le pied derrière. Donc, on va voir après ce qui s'est passé. Mais ça, c'était déjà une très, très belle étape parce que c'était le top 8 assuré, voire même un peu plus. Donc ça, c'est cool. Tu peux exulter un peu, là, t'es très heureux. Oui. Non, c'était extraordinaire. Et malgré la joie, malgré cette joie, il faut se ressaisir tout de suite parce que le concours est long. Il peut être même très, très long. Là, qu'est-ce qu'on fait ? On monte la barre ? À 90. Allez, 5,90 mètres, il faut le faire quand même. Pas loin du record de papa en plus. C'est le moment aussi. Il y a quoi ? Il y a toutes les étoiles alignées du même côté ? Ça, c'est 6 mètres. Ah oui, non, ça, c'est la tentative. Ça, c'est la tentative échouée à 6 mètres. Et oui, autant pour moi. On l'a, la tentative ? On l'a, les 5,90 mètres quand même ? Oui, voilà, ils sont là, ils sont là. Allez, la tentative, c'est parti. Là, le regard est dur, hein, Thibaut ? Oui, là, j'étais un petit peu concentré. J'étais prêt à faire ce qui va se passer de suite, là. Oui, c'est-à-dire ? Franchir cette barre, marquer un peu les esprits et dire que mes adversaires venaient de passer 85 avec difficulté et 90 facilement. Donc, c'était pour dire que je suis encore là, en fait. Ça ne sera pas aujourd'hui que vous allez me battre. Et en fait, ils m'ont complètement battu juste après. Il y a quand même presque un visage de revanche ici, Thibaut. Oui, c'est pas tout à fait. En fait, c'était une petite revanche sur ce que les gars venaient de faire juste avant. C'est-à-dire galérer à 85 et passer 90 au premier. Et donc, moi, je savais que si je passais 90, je repassais devant. Bon, derrière, ils ont fait 95. C'est la vie. Et derrière, on peut revoir la tentative échouée, du coup. Alors, c'était les 6 mètres. Tant qu'à faire. Donc, on y va 5 cm par 5 cm ? Oui, mais je n'ai pas eu le choix de tenter 6 mètres parce que je rate le premier essai. Ah non, ça, c'est Armand. J'ai changé. Mais ce n'est pas grave, on va le voir. Oui, beaucoup. Ou en même temps, c'est un copain. Oui, c'est un... Allez, on le regarde. Là, donc, ça, c'est... Voilà, Thibaut. On y arrive. Ça, c'est la... Oui, c'est ça. C'est la tentative de 6 mètres. Tu les reconnais au départ, directement, aussi, tes tentatives. Je le vois un petit peu en course et tout ça. Il commence à y avoir un peu de fatigue et de... On va dire... J'avais compris que ça allait être compliqué à ce moment-là. Donc, bon, je suis allé au bout et ça sera pour l'année prochaine. C'est quoi ? Ça se joue à quoi ? Et la technique ne passe plus ? Oui, j'étais émoussé dans le sens où je commençais à prendre la mesure de ce qui venait de se passer. Je savais que j'étais dans le top 5. Je savais que pour prendre la médaille, il fallait sauter très haut, faire quasi plus 20 sur mon record, passer la barre des 6 mètres. Ça faisait beaucoup de paramètres qui font que... Dans la tête, je pense que, naturellement, je n'ai pas relâché le truc, mais j'ai pris la mesure. Et donc, derrière, je n'avais pas le droit à l'erreur, pas le droit à la moindre faute technique. Donc, ce n'est pas passé. Mais bon, j'ai pris rendez-vous pour l'année prochaine. Parce que sur un grand soir, on peut battre son record d'autant ? Alors, je ne sais pas si c'est déjà arrivé qu'un gars, à ce niveau-là, met 18 ou 20 centimètres à son record. Mais, en tout cas, pour moi, cette année, c'était compliqué de faire plus que ce que j'ai fait. Et voilà, c'était aussi une manière de dire que pour 2024, je serais prêt. Bon, il y en a un qui va un par un, c'est Armand Duplantis, qui a battu son sixième record du monde d'affilée. Cette fois-ci, alors, on s'y perd un peu, on se dit, c'est centimètre par centimètre. Là, c'est bon, c'est 6 mètres 22. Sixième record du monde. Il a fait 23, là, il y a quelques jours. Oui, 6 mètres 22. Ça, c'est celle de 6 mètres 22. Et il est content. Il est très content. Il est toujours content, mais je le comprends. Parce que, en fait, comme tu nous disais, il peut battre, en fait. Un centimètre, pour lui, ce n'est pas grand-chose. Donc, à quoi ça se joue ? Lui, l'intérêt de faire centimètre par centimètre, c'est aussi d'assurer le chaud. Parce qu'on sait très bien que ce gars, il a une marge énorme. Il pourrait faire 6-10 et après tenter 6-30 et sûrement le passer. Mais pour lui, derrière, ça serait plus compliqué de rebattre le record du monde. Et donc, avec tout ce que ça comporte au niveau des sponsors et tout ça aussi. Donc, il y a un vrai intérêt à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'on voit ça, on se dit, mais où est-ce qu'il va s'arrêter ? C'était à Clermont, ça ? C'était à Clermont ou All-Star Perche. Vous y étiez. Alors, Renaud Lavileni qui est aux anges, lui aussi, tout aussi heureux. Ah oui, en tant qu'organisateur, je pense que c'est toujours important. Enfin, c'est toujours important. C'est toujours extraordinaire de vivre ça. Et moi, j'étais dans le concours. Je fais 4e de ce concours avec 81. Et ce soir-là, ça passe inaperçu. Parce que le gars fait 40 cm de plus. Mais bon, c'est le jeu. Et c'est vrai que pour nous, ça met en lumière aussi la discipline. Donc, c'est cool. Et vous n'avez pas le même parcours aussi ? On n'a pas le même parcours. Mais bon, non, non, c'est bien. Et ça donne des ailes aussi de voir qu'un garçon est capable de faire ça. Capable de le faire. Il est encore très jeune. Mais on sait que vous êtes très soudés, en fait. Oui, on est quand même... Armand, c'est un bon gars. C'est vraiment un gentil gars. Et puis, étant donné qu'on passe en moyenne 2 heures sur le stade, les uns à côté des autres, on n'a pas trop d'intérêt à se tirer dans les pattes. Donc, c'est vrai qu'on s'entend tous plutôt très bien. Et bon, après, quand c'est la compète, c'est la compète. Mais on a déjà tous passé du temps, on va dire, entre nous. Et c'est vrai que c'est une majorité de mecs sympas. Et c'est vrai qu'on rigole bien. Et lui, il est quand même relativement extraordinaire. Parce qu'au-delà d'être le meilleur du monde, il est ultra accessible et, on va dire, proche avec tous. Donc, c'est une chance. Oui, ça va être une chance de vous retrouver à Paris, tous ensemble. Où chacun va se tirer vers le haut ensemble. C'est une vraie émulation. Oui, c'est sûr. Après, à Paris, ça sera la guerre. C'est chez nous. Sur le terrain, c'est la guerre. Sur le terrain, ça sera la guerre. Et en tant que Français, il n'y aura plus de copains. Donc, bon, on verra. Il y aura deux frères, ça serait bien. Ça, c'est le rêve ultime. Oui, ça, c'est sûr. Avant de reparler de la famille en amos, il y a deux événements. On a l'impression qu'ils ont un petit peu changé le cours des choses ces derniers mois. On va dire plutôt cette dernière année. D'abord, ce 28 février 2022 à Miramas, 5,81 m. Ça, ça a été vraiment un palier. Ça a été un palier parce que ça a été le premier saut au-dessus de 5,80 m. Sur un jour où, encore une fois, je n'étais pas du tout attendu. Parce que dans la saison, j'avais fait 5,60 m. Mais on savait qu'il y avait quelque chose de possible. Et ce jour-là, ça s'est un petit peu... Ça s'est fait, quoi. Et donc, ça a été une vraie étape, un vrai palier. Et derrière, je suis entré dans le monde des grands, on va dire. Parce qu'il y a eu beaucoup de perchistes à 70. Il y en a eu moins à 80, moins à 90. Et ce jour-là, je gagne les championnats de France Élite. C'est la première fois. Je me qualifie pour les championnats du monde en salle. Ça a été plein de belles choses qui sont arrivées en même temps. Donc, ça a été la récompense du travail. On se dit, ça y est, c'est possible. Oui. Et ce qui a été possible aussi... Alors, c'était... Elle est là, la famille. Il y a Mathieu. Il y a Philippe. Tout le monde est là. Les conditions d'entraînement aussi, dans le bassin grenoblois. Alors, il y a quelques temps encore, il fallait qu'on pousse vraiment la luminosité à fond sur nos caméras qui souffraient sur les structures de Mélan, à la SPTT. C'était sombre. On avait très froid aussi. C'était l'enfer. Oui, c'est l'enfer. Et à l'extérieur, bon, parfois, ça allait guère mieux, puisqu'il fallait... Alors, on caricature à peine, en fait. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, quelques surprises où même Mathieu doit zigzaguer sur sa trottinette au milieu des chiens. Il faut faire un peu de babysitting aussi. Donc, voilà, le terrain qui était occupé par les gens du voyage, ce qui est une situation qui est très triste. Et vous aviez même beaucoup d'empathie, mais aussi beaucoup de difficulté à vous entraîner. C'était compliqué, puis c'est des mauvais souvenirs, parce qu'il n'y avait rien de normal dans tout ça. Donc, moi, je ne préfère pas trop en parler, parce que je ne suis pas... Mon avis n'est pas très objectif là-dessus. Non, il n'y a rien de normal. Heureusement, ce qui est normal, c'est le présent. Déjà, ce présent-là, un petit peu plus loin, à Montbonneau, avec ce beau stade tout bleu, dans lequel on peut égaler des records le jour de la fête du club, d'ailleurs. Il est magnifique, ce terrain. Et ça fait du bien, une structure comme celle-ci, Thibault ? C'est extraordinaire, parce que c'est un rêve de pouvoir avoir des conditions comme ça. et si proche de chez nous. On va dire que, dans mon cas, ça a été étudié pour la performance, parce que tout est réuni pour pouvoir sauter haut, avec des bonnes conditions. Et là, la vidéo, c'est le saut à 5,81 de cet été. C'était super bien, parce qu'on a tout pour s'entraîner. Et on est tellement content d'avoir ça ici. Oui, à l'époque, tu avais égalé ton record. Là, oui, j'avais égalé mon record. Et puis, c'était le début de saison, donc c'était une bonne perf. Il faisait très, très chaud. Et ce stade est super agréable quand il fait chaud aussi. La vue est magnifique. Tout est réuni, quoi. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est aujourd'hui, c'est un luxe. Ça n'a pas été facile du tout de l'avoir. Et aujourd'hui, on mesure la chance qu'on a. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'outil pour pouvoir faire de la performance agréable. Les outils répondent aujourd'hui. Vous avez galéré pendant des années aussi. On ne sait pas si c'est le cas pour toutes les disciplines. Il y a un progrès, une prise de conscience et des choix qui sont faits. Oui, oui. Après, on va dire que tout ça est né grâce à la motivation sans faille et à l'acharnement de certaines personnes. On ne va pas remercier des gens qui n'ont pas agi pour ça. Donc, c'est sûr que ça, ça a été présent aujourd'hui. Ça existe parce qu'il y a certaines personnes qui se sont vraiment bougées pour qu'on ait ça. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est des installations qui sont privées. Donc, nous, on remercie énormément les acteurs. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est un vrai luxe. Même si pour l'instant, dans la salle, on n'a pas de chauffage. On a une salle qui fait 80 mètres de long et dans laquelle on peut s'entraîner et préparer des compétitions. Donc, ça, c'est vraiment un plus. Bon, le chauffage, on attendra un peu. Pour l'instant, ce n'est pas encore la peine. Aujourd'hui, un peu de sport mécanique dans la boue. Ça arrive, ça entretient. Vous vous enlisez de temps en temps avec Mathieu. Mais au moins, tu profites encore un petit peu de vacances ? Oui, c'est ça. Moi, je me relâche un petit peu. Je sais que ma deuxième passion n'est pas ultra compatible. Donc, c'est pour ça que je reste sur quatre roues maintenant. Mais oui, ça permet de se vider la tête. Et je vais rattaquer là en étant complètement sur un... Il ne faut pas se faire mal. C'est très vrai. Non, pas là. Non, ce n'est pas le moment. Très bien. Un petit big up à la famille quand même. Toujours petit fils de Jacques, fils de Pilou. Et frère de Nadine, fils de Nadine. Fils de Nadine. Frère, alors fils de Nadine qu'on embrasse. Et de Mathieu, bien sûr. Voilà, ils sont toujours là. Toujours à fond. Et plus que jamais. Et copains de Dorian, Coninx. Évidemment, aussi. Quand même ? Entre Grenoble. Oui. C'est ça. Alors, il y avait ASPTT d'un côté, ALE de l'autre, Échirole. Oui. Moi, je suis au GUC. Mais au GUC-Atlé. Au départ, c'était... Ah non, une licence à Échirole. Hop, une petite erreur. J'avais une licence à Échirole. Ah voilà, c'est pour ça. Alors, d'accord. GUC, GUC. Grenoble Université Club. Échirole pour toujours, bien sûr. Malgré les licences qui, parfois, ne peuvent pas être dans notre ville ou notre club d'origine. Eh bien, allez, collez, Coninx. C'est une histoire de sport co. On se demande quel nouveau jeu de monde va pouvoir faire. Celui-ci, il est pour moi. Et c'est à nous, tout de suite. Tout va bien, Dorian ? Très bien. On peut les voir tout de suite. Comme ça, elles vont nous mettre un petit peu dans le bain. Sans jeu de mots, tout de suite. Alors, le bain, ça y est, on a plongé direct, nous. On est à Pontevedra, c'est ça ? C'est ça. En Espagne. Un des plus jours de votre carrière, Dorian ? Là, franchement, ouais, c'est... Je pense que la course la plus aboutie, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait... J'ai fait que des bonnes courses cette année, honnêtement. Je suis vraiment très content de ma saison. Mais celle-là, c'est la plus complète. Du début à la fin, tactiquement, et même en termes de niveau de forme, c'était assez extraordinaire. Puis il y avait une belle ambiance. Tout était vraiment réuni pour être très content de cette course. Et un scénario assez inattendu, un peu rocambolesque. On va en parler dans une petite seconde. Je voulais voir ses médailles, surtout. Donc, la plus belle, la médaille d'or, elle est où ? En fait, c'est... Alors, je ne sais pas dans quel ordre c'est, mais ça, c'est celle du championnat du monde. Et celle-là, c'est celle de la victoire de la finale. Vu que c'est un circuit, il y a eu deux médailles. C'était le week-end qu'il fallait gagner. Tout à fait. Puisque c'est une épreuve qui compte et qui clôt. En fait, c'est les finales des championnats du monde, en fait. Exactement, nous, ce n'est pas sur une course, le championnat du monde, mais c'est sur... Il y a huit courses en tout, dont cinq qui comptent. Et celle-là, c'était la finale, donc elle comptait un petit peu plus. Et après, c'est des calculs de points en fonction de toutes les courses. Et c'était loin d'être gagné à l'avance, parce que j'étais cinquième avant la course. Et voilà, il fallait un scénario bien particulier et créer des circonstances bien particulières pour aller chercher le titre. Et j'ai réussi, donc c'est top. Ça, ça a marché. Oui, c'est un classement général. En gagnant cette épreuve, vous n'étiez pas sûr de gagner le classement général final. Ce qui a été fait, on revient sur ce scénario un peu fou, dans des conditions... Moi, il les fait toujours chaud en Espagne, ça c'est sûr. Beaucoup de concurrence, forcément. Alors, les meilleurs ont été piégés dès la natation, en fait. Oui, alors en fait, les deux gars qui dominent vraiment la course à pied sont un petit peu moins bons que, notamment, nous, les Français en natation. Et depuis le début de l'année, on sait que si on veut les piéger, les mettre un petit peu à l'écart, ça se passera en natation. Mais jusqu'à présent, on n'avait pas réussi à exploiter cette faille. Et on avait toujours posé le vélo en gros groupes de 50 personnes. Et là, à la faveur d'une natation réussie pour tous les Français et ensuite d'avoir mis la pression sur le début du vélo, on a réussi à créer des groupes plus petits où les gars qui étaient problématiques au classement général se sont retrouvés relégués à un à 40 secondes et l'autre à 2 minutes. Et donc après, ce n'est pas la même histoire à pied parce qu'on a quand même des bonnes armes une fois qu'on a sorti ces deux gars-là. Malgré qu'elle est quand même endurante, elle est éprouvante aussi. Il faut tenir, il ne faut pas lâcher. Oui, c'est clair. On peut rappeler, alors justement, pour le public non néophyte, il y a plusieurs distances qui se courent. Là, sur ce format-là, sur ce format des mondiaux, on est sur, alors au niveau de la natation... 1500 mètres de natation, pardon. 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Un kilomètre et demi de natation, c'est quand même... Voilà, il faut que les cours c'est très endurant, c'est une des épreuves les plus complètes physiquement qui sortent. C'est ça. Après, honnêtement, c'est le début. Donc, on sort de l'eau, on n'a que 20 minutes de course. Je ne trouve pas que ce soit le plus difficile. Le pire, c'est la course à pied, courir 10 km, alors qu'on a déjà 1h20 de course. Et en plus au sprint. Et en plus au sprint. Vous avez trouvé la force de sprinter sur ce final et de tout donner ? Parce qu'en plus, vous n'étiez pas tout devant. Non, non. Là, j'avais une stratégie d'attendre le sprint parce que je sais que je sprint plutôt bien. C'est une petite carte maîtresse, ouais. Ouais, c'est ça. Mais l'allemand qui était devant a vraiment vissé fort toute la course. Et donc, dans ma tête, je repoussais toujours le moment où je me dis « Allez, à ce moment-là, je passe devant » parce que c'était de plus en plus dur. Jusqu'à ce que je n'ai plus trop le choix, je me suis dit « Bon, maintenant, c'est maintenant ou jamais. » On sait que vous êtes un garçon assez discret ici. Et donc, ce sourire, il est magnifique. Il fait vraiment plaisir. Beaucoup de sérénité sur ce podium. Ouais, c'était un mélange de plein d'émotions. J'étais ultra content de ce que je venais d'accomplir, d'avoir le titre, de la façon dont ça s'était passé. Voilà, c'était très intense. Ça montre la voie des possibles aussi en individuel. On sait que vous êtes médaillé de bronze par équipe, enfin, en relais à Tokyo. Oui. L'individuel à Paris, elle est possible ? Alors, c'est clair que l'individuel, c'est un gros objectif. Et c'est clair que ça me montre que je suis dans la bonne voie. Toute l'année me l'a montré. J'ai attendu assez tard dans l'année pour faire mon premier podium à ce niveau-là. C'était à Paris. Et c'était mon premier gros objectif de l'année. Donc déjà là, ça m'a détendu parce que ça m'a fait faire un critère de sélection pour les Jeux de Paris. Et puis en plus, ça m'a montré que moi aussi, j'étais capable de monter sur le podium. Ça faisait deux ans que je n'étais pas monté sur un podium au plus haut niveau mondial. Et donc, je suis arrivé à la finale vraiment beaucoup plus détendu en ayant une bonne confiance en moi, etc. Et ça m'a montré que d'arriver bien relâché, ça fonctionne. Et que la première marche n'était pas loin non plus. La première marche au podium qui est arrivée aussi. Elle est très longue cette saison. C'est très long, une saison de triathlète. Il faut cumuler les épreuves, les séances d'entraînement. Comment est-ce que ça se déroule ? Alors oui, c'est toujours long. Globalement, on commence toujours en mars. On finit, là je vais fin octobre. L'an passé, c'était même fin novembre. À la différence des saisons précédentes, cette année, j'ai pris le choix de moins courir. Et donc, j'ai respecté des plus gros temps de repos entre les courses. Et j'ai pu mieux préparer chaque course. Et je pense que ça a été assez bénéfique. Donc, il commence à être tard, mais il me reste une compète fin octobre. Et je sens que ça me fait encore plaisir de m'entraîner. J'ai encore de la marge parce que justement, je me suis laissé du temps pour faire les choses comme il faut. Et cumuler ici, on a les structures qu'il faut. On a un beau territoire qui se prête bien à cette discipline. Oui, carrément. Alors, c'est clair que le plus compliqué, c'est la natation. Parce qu'il y a suffisamment de créneaux. Et le Grenoble Alpe 38 me donne l'opportunité d'avoir des créneaux. Mais les piscines sont énormément exploitées entre les clubs, le public, les scolaires, etc. Ça veut dire que le bassin est pris de 8h à 20h et trouver des créneaux qui, en plus, correspondent avec nos besoins, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais on s'en sort. Et ensuite, ce qui est... Avec des horaires qui restent raisonnables ? Avec des horaires qui restent raisonnables. Je nage globalement tôt, mais moins tôt qu'avant. Donc, voilà, j'ai gagné une petite heure de sommeil sur l'année et ça fait du bien. Allez, quelques efforts pour Paris parce qu'on y arrive. Voilà, si on peut passer des petits messages. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas seul aussi à prétendre à ces jeux, bien sûr. Donc, il en faut pour tout le monde. Ça ne doit pas être simple. Donc, plus de bassins, ça serait une solution alors ? Ce serait une solution. Et puis, de quoi grimper aussi, du plat, rester sur notre territoire ? C'est vrai qu'en vélo, c'est assez incroyable parce qu'il y a déjà les pistes cyclables. Moi, j'habite dans le centre de Grenoble et je n'ai aucun souci à sortir de la ville parce que les pistes cyclables sont extrêmement bien faites. Donc, ça, c'est très agréable. Ça permet de rouler à plat sans les voitures et c'est top. Bon, la ville du Vilo profite aux triathlètes aussi. Exactement, c'est parfait pour les triathlètes. Et puis, bon, il y a des belles montagnes à découvrir. Il y a tellement de parcours que c'est trop bien, quoi. Oui, on peut aller un peu partout vers Uriage. Exactement, il y a les trois massifs. Je roule sur les trois massifs. Vous êtes le troisième Français champion du monde. C'est ça. C'était Léo Bergère, aussi un autre isérois, qui était le tenant du titre aussi. Le triathlon est justement une discipline phare ici sur notre territoire. Ça fonctionne. Il y a une vieille tradition. Oui, c'est beau, c'est cool de montrer que ça fonctionne. Je pense qu'il y a plein de raisons à ça. Et de manière générale, en France, il y a une densité extraordinaire en ce moment. Il y a deux hommes et deux femmes sur le podium mondial cette année. C'est du jamais vu, sans parler des paratriathlètes qui ont ramené une tonne de médailles. Donc, c'est cool. Grand merci au club parce que je pense qu'ils font un gros travail. Et à votre sœur ? Et à ma sœur qui a couru le week-end dernier, qui court le week-end prochain. Donc, j'espère que ça va bien se passer pour elle. C'est bien parti ? C'est pas trop mal. Ça revient. Une saison un petit peu compliquée pour elle. Léa, c'est ça ? Léa. Allez, tous, on est bien sûr à fond derrière vous. Sauf que 35 heures par semaine à peu près sur une année olympique, c'est ça le temps que vous dédiez à l'entraînement ? C'est ça, c'est 30 heures d'entraînement pur, on va dire, sans parler des à-côté, comme tout sportif, que ce soit les kinés, la préparation mentale, les siestes. C'est important, les siestes. Oui, bien sûr. Donc, oui, non, c'est vraiment 7 jours sur 7 et ça occupe beaucoup de temps. On peut la revoir, la médaille, à côté de vous. Elle est tellement chouette. Le classement général, ça. Non, ça, c'est peut-être l'épreuve. On ne sait jamais exactement laquelle des deux. Ça, c'est l'épreuve. Mais ça, c'est magnifique. Ah oui. Eh bien, bravo encore, Dorian. Bravo à tous ceux qui vous accompagnent. Merci beaucoup. C'est important. À votre niveau, les sponsors, les médias. Un petit coucou à Yves Pire et Média, bien sûr, voilà, qui vous accompagnent et qui nous permet aussi de, eh bien, toujours de porter ces disciplines à la connaissance du grand public. Merci, Dorian. Avec plaisir. Fan de ciné ou pas ? J'y étais beaucoup avant. Maintenant, j'ai moins le temps, mais ouais, j'aime beaucoup ça. Pareil, Thibaut, oui. Tout pareil. Allez, on y va, mais comme on y va avec nos yeux d'enfant. Allez, tout de suite. Parce que ça, c'est vraiment un coup de cœur de la saison culturelle ici sur le territoire. Ça se passe du 23 octobre au 2 novembre prochain, le festival du film pour enfants. Ça se passe à Vézil et à Villarbonneau, donc à l'espace Aragon et à la salle du jeu de paume. Une énorme organisation avec Myriam Théodorescu qui a les reines. Bien en main, ça va ? Oui, 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 on travaille, on travaille. Toutes les petites fourmis travaillent pour que ça soit prêt le jour J. Oui, le jour J pour les petits, pour les enfants. Ce festival du film pour enfants qui trouve toujours un nouveau thème, une nouvelle idée. Alors cette année, c'est le thème Raconte-moi une histoire. Alors forcément, le grand écran, le cinéma, c'est toujours une histoire, beaucoup d'histoires. Cette fois-ci, vous avez choisi le thème de la narration, l'histoire à proprement parler ? Oui, c'est ça. Raconte-moi une histoire, c'est vrai que c'est un thème qui est très large pour le cinéma. Donc on s'est contraints parce que sinon on allait mettre tous les films possibles. Et donc l'idée, c'était effectivement de présenter des films dans lesquels il y avait un narrateur. Alors que l'on entend ou que l'on voit, ou les deux d'ailleurs. Au début et à la fin ou pas ? Ou dans tout le film, ça existe aussi. Donc un conte, surtout un conte. Voilà, ça c'est pour les films du thème, parce qu'on a plusieurs sections. Et donc les films qui seront en compétition font partie du thème Raconte-moi une histoire. Voilà, donc ça c'est le thème général. Pour être très didactique, il s'adresse aux jeunes publics. Donc à tous les publics. Mais en particulier aux tout-petits, mais également aux ados. Vous appelez ça le XL. Alors effectivement, le thème, c'est plutôt entre 6 et 12, on va dire. On a une section pour les tout-petits, 3-6. Donc là, les toutes premières séances de cinéma, avec des contenus adaptés. Et effectivement, on a une section qui s'appelle XL, parce que c'est plus grand, XL. Et c'est à partir de 12 ans, des films qui vont avoir un contenu un petit peu plus étoffé, on va dire, avec des thèmes abordés qui sont un peu différents et qu'on peut comprendre ou apprivoiser quand on devient ado. Oui, et aussi les animés, il ne faut plus dire les mangas. Non, c'est ça, ou les dessins animés, je ne sais pas, il faut dire les animés. Alors les animés, c'est le nom qu'on a trouvé en français pour les films d'animation japonaise ou voire asiatique. D'accord. Les dessins animés, c'est pour les enfants. D'accord. Mais ne dites pas à un ado qui regarde un animé qu'il regarde un dessin animé. Bon alors attendez, Goldorak, c'est un animé. Oui. Miyazaki, c'est un animé. Oui. Ok. Bien, bravo. Je vais pouvoir parler à ma fille correctement alors. On va voir ça. Et on va pouvoir bien sûr parler aux enfants. C'est un festival, on dit, c'est la 25e édition qui s'adresse à ces tout-petits. Alors quand on parle des contenus adaptés aux tout-petits de 3 ans, on parle beaucoup aussi des écrans qui sont trop présents dans l'éducation, dans le quotidien de nos enfants. En l'occurrence, ce sont des écrans adaptés et utiles, c'est-à-dire qui ont des effets positifs. C'est ce que vous voulez clamer. Oui, l'écran de cinéma est vraiment très grand par rapport à l'écran d'un téléphone ou d'une tablette. Et c'est un média, le cinéma, qui nous permet d'être ensemble. Parce que quand on est tout seul devant un téléphone ou tout seul devant une tablette, on ne partage rien. Donc là, il y a un échange. Donc là, on vient accompagner. Les petits viennent accompagner d'adultes avec qui ils vont pouvoir effectivement échanger. Ça permet de passer un bon moment. Ça permet de ressentir les mêmes émotions ensemble. Ça permet d'aborder des thèmes qu'on n'aurait pas forcément abordés dans notre vie quotidienne. Voilà, d'être confrontés à d'autres problématiques et dont on peut parler avec les grands qui nous entourent. Ils ont des ateliers. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont pu voir le film, ils peuvent fabriquer des choses, parler avec des adultes, voire faire du doublage. Tout un programme d'animation pendant le festival avec plein de choses pour les tout-petits, fabrication de flipbook par exemple, jusqu'au stage d'impro théâtral pour les plus grands, l'escape game, plein de choses différentes, des ciné-concerts, des avant-premières. Et ce n'est pas trop tard le soir ? Est-ce qu'après ? Ben non. Pour les grands, pour ceux qui viennent voir Excel, ça peut être plus tard. Mais pour les tout-petits, en général, c'est avant la sieste ou après la sieste. Hein, Dorian ? Après la sieste peut-être, il y a quoi ? Oui, Vizil ou Villarbonneau, c'est à mi-chemin. Parmi les coups de cœur, on a dit Linda veut du poulet. Oui, ça c'est un film d'actualité qui va être sur tous les écrans français bientôt et qui est le grand gagnant du festival du film d'animation d'Annecy. Quand même, donc, voilà, le festival, la référence mondiale. C'est un film français, voilà. Et on voit effectivement que le graphisme est un petit prix graphique. très, très particulier, c'est un très joli film, on rigole bien. Mais on s'y habitue tout de suite. Oui, 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 il y a deux minutes et puis après on est très en empathie avec Linda qui veut absolument remanger le plat que son père lui préparait quand elle était petite, son père décédé. Et donc, c'est un jour de grève et sa maman, voilà, se prend d'une mission d'aller chercher un poulet. Voilà. Bon, et la suite, c'est assez rocambolesque aussi. C'est ça. Vous qui, alors, ce festival depuis 25 ans a dû voir évoluer les graphismes, les techniques, les technologies. Ah bah oui, au tout début, on était à l'argentique avec les bobines. Donc voilà, maintenant, on est au numérique. On a des personnages tout rouge et tout vert. Voilà, c'est ça. Et c'est bien mis en avant. Après Linda, Nina, Nina et le secret du hérisson. Nina, Nina, oui. Nina et le secret du hérisson. Ça, c'est le prochain film d'Alain Gagnol et Jean-Lou Félicioli, qui sont des réalisateurs français et qui travaillent à Valence. Voilà. À qui on doit aussi une vie de chat. Voilà. Et donc, ils aiment bien les enquêtes, souvent. C'est des enquêtes. Voilà. Et on a hâte de le découvrir. Ça, c'est un film d'actualité aussi. Oui, tout à fait. On aura aussi la projection du futur Miyazaki. Bien sûr. Dans le cadre des projections habituelles aussi, puisqu'il sort à la fin du mois d'août. Voilà, tout à fait. Très attendu. C'est un film qui est adapté, qui n'est pas que pour les grands ados, qui est pour à peu près tous les âges, à part les tout petits. Donc, on l'attend avec impatience. Est-ce que ce sera vraiment le dernier ou pas ? On verra. Mais en tout cas, on a hâte de le voir, parce que ça fait longtemps qu'on n'a rien vu de lui. Donc, effectivement, on pourra le voir au festival. Bien sûr. Alors, je ne sais pas, vous, les garçons, si vous êtes plutôt du côté de la team Spielberg ou Miyazaki ? Les deux. Les deux ? Pareil. Tout pareil. Bon, allez, la team Spielberg. Moi, j'adore la team Spielberg. Aussi bas, les deux, pareil. Mais alors, BGG, le bon gros géant. Je regrette de ne pas avoir été enfant au moment où ce film est sorti. Voilà, on ressort aussi des bons classiques. C'est ça. Au festival. Le BGG, il fait partie donc du thème, raconte-moi une histoire. Donc, on a un narrateur qui raconte cette histoire. Et bon, ben voilà, Spielberg, on ne le présente plus. C'est un monstre du cinéma, quoi. Donc, il nous emporte à chaque histoire, quelle que soit l'histoire qu'il fabrique, en fait. Il nous emporte à chaque histoire. Donc ça, on est très heureux aussi de pouvoir le proposer. Pas de Tim Burton cette année ? Pas de Tim Burton. Il y a eu... Il a été écarté au dernier moment, mais il a fallu faire un choix. On ne peut pas... C'est vrai, parce qu'Edouard Romain d'Argent, il y a une narratrice au début et à la fin. C'est vrai. C'est vrai. Mais, pour ceux qui aiment Johnny Depp, aller, Neverland, c'est un de ses plus beaux films. Un de ses plus grands rôles. Et pourtant, lui, qui est toujours très transformé ici, c'est un de ses rôles les plus nus, on va dire, où il incarne... C'est James Barry, qui a été inspiré par des enfants pour écrire l'histoire de Peter Pan. Voilà, c'est ça. Donc, c'est l'histoire... C'est le biopic, on va dire, de James Barry avec Kate Winslet. C'est un très, très beau film. Effectivement, très émouvant. Très émouvant. Et puis, ça rajoute quand même le fait que ce soit une histoire vraie. Ça rajoute quand même un intérêt, quoi. C'est très émouvant parce qu'effectivement, il va développer une amitié avec les enfants d'une dame qui croise dans un parc. Et on voit comment il invente, comment il va commencer à inventer le personnage de Peter Pan. Parce que finalement, qui est Peter Pan ? C'est lui, en fait. C'est lui qui ne veut pas grandir, qui veut rester ami avec les enfants en question. Exactement. C'est un très, très beau film. Mes films préférés. Et pas très joyeux, forcément. Mais les enfants aimeront aussi sûrement beaucoup. Vous l'avez vu ? Non, non. Voilà. Vous avez l'occasion. Dans la petite liste. Allez. Eh bien, merci beaucoup, Myriam. Avec plaisir. On souhaite plein de succès pour cette nouvelle édition. Cette 25e du 23 au 2, c'est ça ? C'est ça. 23 octobre au 2 novembre. Allez, tout de suite, des petits bons plans. C'est une affiche pour vous. Hello Broadway. C'est pas à Broadway, c'est pas à New York. C'est ici, près de chez nous, à Gierre. Oui, entre autres, parce qu'il y a d'autres dates après, mais parlons déjà de celle-là. C'est une comédie musicale. C'est Clap Your Hands, l'ensemble vocal, qui présente un spectacle sur le meilleur des comédies musicales. Donc avec 80 chanteurs, orchestres de jazz, danseurs, comédiens, vidéos. Voilà, c'est un gros spectacle. Ça va être sympa. Et c'est à Gierre, donc, les 18 et 19 novembre, à la salle du Lossi. Un comédien pour Thibaut. Thibaut, c'est qui, le coup de cœur, Thibaut ? C'est Raphaël Quenard. Il fait beaucoup rire. Beaucoup, 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 en ce moment. Pourquoi ce comédien ? Alors là, c'est Blanche Gardin, bien sûr, mais il n'est pas loin, Raphaël. Voilà, le voilà. Un J-Rois, puisqu'on vient de parler de J-R. Il me fait beaucoup rire et ce petit accent bien de chez nous, moi, que j'adore, et le naturel qu'il a quand on l'interview, c'est extraordinaire. Un accent et puis... Ouais, et puis, je veux dire, il dit les choses, quoi. J'aime beaucoup cet acteur, il me fait beaucoup rire. Et Dorian aussi, du coup. C'est une très bonne idée, oui. J'ai vu un interview de lui sur Clique TV il n'y a pas longtemps, qui est incroyable. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, pas de filtre. Ça vient de chez nous, quoi. Et c'est un gars de chez nous. Ben oui, soyons chauvins, bien sûr. On sait que le meilleur se passe chez nous, bien sûr. Avec vous, puisqu'on est chauvins, on va pousser très, très fort derrière vous. Pour les JO de Paris. Dorian, c'est quasiment fait, hein ? Ouais, quasiment. Voilà, quasiment. On va dire, il y a neuf orteils. Exactement. Voilà. Il ne faut pas se détendre, mais c'est très bien parti. Très bien. Et Thibaut ? C'est fait. C'est fait. Donc, on est très contents. Trouvez-nous des places aussi, parce que je crois qu'il n'y en a plus beaucoup. On va travailler là-dessus. Ouais, c'est ça. Et des places, il y en a, c'est sûr, en tout cas, au Festival du Film pour enfants. Merci à vous tous. Et très, très beau succès dans tout ce que vous faites. Merci d'être venu. Merci. Et à très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trinia Résidence. Sous-titrage Société Radio-Canada